Avant de commencer ma thèse, j'étais guide touristique. J'accueillais les touristes qui arrivaient à Bordeaux et je les emmenais un peu partout dans la région pour qu'ils puissent découvrir notre culture, notre patrimoine et bien sûr, ils prenaient des photos. Et maintenant, c'est moi, la touriste. Je me balade dans le sud-ouest de la France et c'est à mon tour de prendre des photos. Enfin, en quelque sorte. Alors non, ma thèse ne porte ni sur le tourisme ni sur la photo et je ne suis pas tout le temps en vacances. En réalité, je suis sociolinguiste et j'étudie une langue qui est parlée chez moi dans le sud de la France, l'occitan. L'occitan, c'est une langue romane, donc qui découle du latin au même titre que le français, l'espagnol ou encore l'italien. C'est une langue qui a eu un grand prestige. C'était par exemple la langue de la littérature des troubadours au Moyen-Âge, la langue de l'amour courtois, du fin amour. En VO, la fin amour. Mais depuis la Révolution française, il ne fait pas toujours bon parler occitan. L'État français, dans le but d'unifier la nation, en a interdit l'usage et l'enseignement à l'école. Bon, depuis, on a fait machine arrière et il est maintenant possible d'apprendre l'occitan en langue vivante, de la maternelle à l'université et il y a même des sections bilingues. On peut aussi lire Harry Potter ou regarder Terminator tout en occitan. Pour autant, la langue ne possède que 7% de locuteurs dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui m'intéressent pour ma thèse. On est loin des 30% recommandés par l'UNESCO pour considérer qu'une langue n'est pas en danger d'extinction. Alors, pour que l'occitan survive, il faut augmenter son nombre de locuteurs et donc de jeunes qui l'apprennent et le parlent. Le but de ma thèse, c'est de faire un état des lieux de la situation, de prendre une photo d'ensemble et de comprendre ce qui peut encourager ou décourager des familles à choisir un enseignement d'occitan pour leurs enfants. Mais vous savez, il y a le bon et le mauvais touriste. Le mauvais touriste, il prend son appareil, il se balade et il fait des photos, alors que le bon touriste, lui, il prend son appareil, il se balade et il fait des photos, mais c'est un bon touriste, quoi. En somme, le mauvais touriste, il ne prend des photos que de ce qu'il aime, ce qu'il trouve beau ou ce qu'il s'attendait déjà à voir. Alors que le bon touriste ou le sociolinguiste, il cherche à prendre une photo de la situation telle qu'elle est, point. Bon, pour prendre mes clichés, moi, j'ai pas d'appareil photo, je fais passer des questionnaires. C'est moins artistique, certes, mais quand même bien pratique. Et en bonne touriste, je veux éviter de trouver uniquement ce que je m'attendais déjà à trouver. Alors j'utilise une méthode particulière. Je demande à quelques parents et élèves de me décrire l'image qu'ils ont de l'occitan. Ensuite, je demande à d'autres parents et élèves si cette image correspond plus ou moins à l'image qu'ils ont eux-mêmes. Je prends mes valises de touristes et je vais récolter toutes ces images mentales, qui sont mes données de recherche, un peu partout sur le territoire. Et en les assemblant, j'obtiendrai ma photo d'ensemble. Alors, donnez-moi votre adresse et d'ici trois ans, je vous enverrai une carte postale du Sud-Ouest. Merci. Merci.